L'adjectif, que l'on appelle aussi l'adjectif qualificatif. Alors nous allons essayer de comprendre aujourd'hui la place, le rôle de l'adjectif qualificatif. Alors pour bien comprendre, nous allons reprendre ce que l'on a vu depuis le début de l'année. On a d'abord découvert le nom. Le nom, souviens-toi, ça peut être un personnage, un animal, un lieu ou une chose. Ça c'est un nom. Après, nous avons vu qu'il y a un petit mot qui accompagne toujours le nom. On appelle ça un déterminant. Exemple, si je prends le nom prince, le petit mot déterminant qui peut accompagner le nom prince, ça peut être par exemple un prince. J'aurais pu dire aussi le prince. Je veux maintenant, à partir de ce nom prince, essayer de donner des informations, des renseignements, de qualifier ce prince pour dire comment il est. Pour ça, je vais donc rajouter un mot que l'on appelle adjectif. Exemple, si je veux dire par exemple jeune. C'est un renseignement sur comment est le prince. Un jeune prince. Je viens placer l'adjectif là, entre le déterminant et le nom. Je continue. J'aimerais donner un autre renseignement sur ce prince. Donc, rajouter encore un adjectif et dire par exemple qu'il est blond. Je vais donc avoir un jeune prince, blond. Dans ce groupe que j'appelle groupe nominal. Groupe nominal parce que dans nominal, je retrouve le mot nom. C'est le groupe du nom. Autour du nom, j'ai donc un déterminant qui l'accompagne, toujours. Et ensuite, des adjectifs que je peux rajouter ou supprimer. Je peux en avoir un ou plusieurs. Je peux le placer avant le nom ou après le nom. Donc là, par exemple, dans ce groupe nominal un prince, j'ai rajouté deux adjectifs. L'adjectif jeune et l'adjectif blond. J'aurais pu en rajouter un troisième avec par exemple petit ou grand. Je peux aussi supprimer. Je peux enlever le blond et garder un jeune prince. Ou enlever le jeune et dire un prince blond. Donc, en résumé, un adjectif, c'est un mot qui donne des renseignements sur le nom. Qui qualifie, qui dit comment est le nom. L'adjectif, il peut y en avoir un ou plusieurs. C'est-à-dire que je peux en rajouter dans le groupe nominal. Je peux en rajouter un, deux, trois ou plus encore. Et je peux les supprimer. Ils peuvent être placés avant ou après le nom. Là, par exemple, blond, il est placé après le nom. Mais je peux le placer aussi avant le nom. Entre le déterminant et le nom. Ensuite, et dernière remarque. Il s'accorde en genre et en nombre. Alors, le genre, souviens-toi, c'est féminin, masculin. Et en nombre, c'est le pluriel singulier. Exemple. Si je reprends l'exemple un jeune prince blond. Et que je veux passer ce groupe nominal au pluriel. Ça va donner des jeunes prince blonds. Et là, tu remarqueras la chaîne des accords. Il s'accorde. C'est-à-dire que le jeune, j'ai dû rajouter un S. Parce qu'il y en avait plusieurs. Prince, j'ai rajouté un S. Parce qu'il y en avait plusieurs. Et blond également. Puisqu'il y en a plusieurs. Si maintenant, je veux garder le pluriel. Mais je veux passer ce groupe nominal au féminin. Alors, il va falloir accorder. Ça va donner des jeunes princesses blondes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, homogène, il n'y a pas eu de changement. Je garde le mot jeune. Homoprince, ça s'est transformé au mot princesse. J'ai rajouté les deux S. J'ai rajouté le E. Et je garde le S pour le pluriel. Et enfin, blonde, j'ai dû rajouter le E et le S. Voilà pour l'adjectif qualificatif.